Salut tout le monde, Alexandre et Luc, pour aujourd'hui, non pas du Coliseum, mais pour vous présenter une première partie de la mise à jour 2.8 qui vient d'être mise sur la bêta, le Yop. Et beaucoup de monde l'attendait. Voilà, alors les nouveaux sorts du Yop. Les nouveaux sorts du Yop. Ah ouais, il y a des nouveaux sorts, des nouvelles animations, plein de choses. Et on va vous montrer ça. Voilà, alors déjà, pression. Alors, Alexandre, qui se trouve actuellement sur le Yop, c'est lui qui va vous faire la démonstration de celui-ci. Alors, je vais m'écartir un peu, histoire de ne pas trop l'abîmer quand même. Le putsch, là, il a plus de 100% d'érosion, je crois. 95. Voilà, alors là, tu vas pouvoir t'amuser. C'est parti. On commence. Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Merde. Voilà. Changement d'animation, super important, ok ? Attention. Précipitation. Précipitation. Nouveau sort qui donne 6 PA pendant un tour. Et au prochain tour, je vais en perdre 4. Donc là, j'en ai 5. Hop, ça m'en fait 9. Parce que c'est 2 PA utilisés. Ça donne 6 PA. 6 PA. Et là, comme vous pouvez le voir, pression. Nouvelle animation de pression. Super important, attention. Une clac dans ta gueule. C'est ça. Oh oui, dans ma gueule. Puissance. Puissance qui dure moins longtemps, qui donne beaucoup plus de puissance. Donc 300. Nouvelle animation aussi. Oh. Pas content. Alors, friction. Il est content. Attends, friction, je vais attendre le passement de tour. Bah non. Bah de quoi, bah non. C'est moi qui passais mon tour. Allez-y. EP du destin. Ouais. J'aime pas regarder ce que ça faisait, EP du destin. Parce que c'est feu. Augmente les dégâts de base du sort. Ah ouais, c'est une mini couleur de yop, mais pour feu. Alors, on va voir. Mais à mon avis, c'est de la merde. Ah, quand même. Je suis taire et je tape 500. C'est géant pour moi quand même. D'accord, je suis taire et je tape 500. C'est bien. Ah, ça coûte combien de PA, cette petite merveille ? Ah, mais c'est 20% des PV hérodés. Tu dois foutre des érosions et tout. Ah non, il y en avait pas. Elle est niveau 1 quand même. Alors, on va tester friction. Donc là, je mets friction sur le putsch. Essaye de taper le putsch pour voir si ça me rapproche de moi. Ce serait ça. Il faut que je le tape, moi. Mais il faut que j'ai un sort qui soit à proximité. Enfin, qui tape à distance. Attendez, je mets la sournoiserie. Logiquement, il se rapproche d'une case vers moi. Ah, voilà. Donc, frite. Frite, c'est ça ? On va approcher. Friction. Friction qui met l'effet frite. Donc, en gros, moi aussi, si je le tape, alors. Oui, mais il faut que tu sois en ligne avec lui. Ah ouais. Tu te mets au fond, tu lui tapes une épée de Diop. Normalement, il va se rapprocher d'une case vers toi. Oui, aussi. Il se rapproche d'une case vers moi. Donc ça, ça peut être super pratique pour déplacement. Voilà. Attends, là, je crois que j'ai mon épée du destin qui va être chargée. Regardez, je te le vole encore. Ah bah, il ne frappe pas trop. Parce que c'est assez galère à choper. Parce que quand tu vois Diop sur la nappe, ils sont en train d'essayer de choper un putsch pour tester leur sort. Augmente les dégâts du sort. Épée de destin du 16. Ouais, mais ça fait toujours pareil. C'est parce qu'il avait moins de %... Il avait moins d'érosion aussi. Donc, duel. Duel. Attends, il faut peut-être que je vais mettre de l'érosion. Quoi que non, il a perdu pas mal de PV d'érosion. Je pense que tu peux faire mal. Ouais, mais on en rajoute un peu, tu vois, pour que ça fasse du spectacle. Je vais en rajouter logiquement. C'est 20 PV. Ça lui met à moins 10 PM pesanteur. Et ça lui met 20% des PV max R en érosion, il me semble. R ? Tu peux vérifier, mais dans... Oui, c'est R. Dommage, R, oui. Attends, je vais le frapper à bon coup. Je vais le frapper à bon coup au marteau. Ça coûte combien ? Ah oui. Ah ouais, mais attends, duel. Ah non. Ok. Mais je trouve que pression, on tape plus. Alors là, tu le vois, il a 70% d'érosion. Alors maintenant, on va vous montrer. Un peu, je vais l'abîmer à bon coup. Il va encore prendre de l'érosion. Et il va pouvoir vous montrer le sort duel. On va éviter de trop le casser en deux. Il a quand même perdu 4000 PV max. Non, 3000 PV max. Ouais. Vas-y, montre-nous ça. Attends, je n'ai pas du destin, wesh. Ouais, mais il faut quand même le garder un peu vivant, wesh. Donc, duel. Qui fait moins 900. Moins 900, alors que c'est R. A préciser que c'est R. Ça lui enlève 10 PM pendant deux tours. Ça le met en état pesanteur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire bon. Fuite, téléportation. Il ne peut pas bouger. En gros, il va rester au corps à corps. À moins qu'un bandage le porte. Parce qu'il n'est pas enraciné. Il a pesanteur. Ouais, si vous pouvez look sur le canal commerce, il y a un personnage qui s'appelle Sfrecs qui vient de montrer un Dolmanax en bonus masqué, si tu peux le montrer aux joueurs. Même s'il ne sera débloqué que dans un an. Ouais, moi, je ne le vois pas. Ah si, voilà. Dolmanax qui achète. C'est intéressant, ça. Niveau 6. Bon, alors, je vais clôturer le match avec le SRAM. En tout cas, j'aurais pu voir de nombreuses améliorations sur le Yop. Enfin, pas forcément. Pour moi, c'en est. T'as vu le coup que j'ai mis aussi d'épée du destin à la fin, là ? Moins 1000 ? Je ne suis même pas feu. Oui, oui, j'ai vu. Moins 1000, je ne suis pas feu. Ce travail. Donc voilà, c'est pas mal, déjà. Donc ensuite, les petits logos, les petites icônes qui ont changé aussi. Par exemple, sur Bon, la petite icône a changé. Vitalité, pareil. Épée divine, je ne crois pas. Épée destructrice, ça a changé. Pouch. T'as testé le sort Pouch ? Il y a Pouch aussi. On est obligé de test, hein. Pouch, il nous donne quoi ? Je pense que ça fait pareil que Frict, mais ça doit l'éloigner au lieu de... Lorsque la cible reçoit des dommages de sort, elle subit à nouveau 20% des dommages reçus et les occasionne également en zone. Ah, oui, c'est celui-là que je viens de tester. Mais ça peut être pas mal du tout, ça, quand même. Oui, parce qu'en zone, en plus... En admettant que vous collez un coup de marteau à moins 1000 au mec, s'il a des gens adjacents à lui, en plus de se prendre le coup de marteau, vu que c'est fonctionnement en croix aussi, ils se prendront en 200 en plus parce qu'ils se prendront les 20%. Ce qui peut être vraiment pas mal. Aussi, quelque chose qui fait partie de la mise à jour, les doppels de classe, le sort niveau 200 qui passe à 6 PA. Et on change les sorts aussi. Ils ont moins de vie. Ouais, ils ont 300 PV en moins au niveau 6, mais bon, c'est pas grave. Un petit truc que vous constatez aussi en regardant bien sur la carte, s'il est toujours dans le canogédo, c'est qu'il y a franchement beaucoup de yocs sur la carte qui veulent tous tester ses modifications, visiblement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, pour que ce n'est pas, je me sens très seul. Oh, chope le sang. Vas-y, viens, y retourne. Voilà, alors on va faire un petit combat. Comme ça, vous allez pouvoir bien, bien, bien le voir. Bien cerner. Alors, va-t-il. Eh, on l'érosion à mort. On va voir combien... Pas mal. Jolie érosion, pas mal du tout. On va lui foutre sa Vitamax en lait. On va voir combien tu frappes avec du L. Ouais, mais voilà, Vitamax, c'est-à-dire qu'il va avoir... Il faudrait ramener Lénie, tu vois, pour le soigner. Ouais, 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 je sais, mais... On va pas tout faire, c'est bon, ça suffira, mais... On va déjà l'abîmer un bon coup, on verra après. De toute façon, je pense que bon nombre des gens, après avoir vu ça, et je pense qu'ils se précipiteront pour pouvoir passer sur la bêta en eux-mêmes, si c'est pas déjà fait. Je vais essayer Pouch, aussi. Bon, je pense que ça devrait suffire, je vais lui caler deux bons coups de marteau, maintenant. Pouch ? Alors, je sais pas du tout ce que ça fait, hein. T'en veux le test. Si, si, mais je vais me les prendre aussi. Ah, ok, d'accord, ça prend 20% de ce que tu lui tapes. Donc, en fait, tu lui mets ça, tu le fous au milieu de ses alliés, et tu le défenses. Attends, tu lui as mis 15% d'érosion avec Pouch, non ? Ah, non, 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 je sais pas. Ah, non, c'est parce que ça a marqué le sort, et ça a mis après l'érosion, j'ai mal le... C'est mon truc qui appartient à cause. Ouais. Hop, on le frappe un petit peu, mais là, il a pas perdu beaucoup de vitamine, il va mourir trop vite, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, il faudrait l'érosion, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est un sort niveau 1, quand même. Je suis terre, le sort et feu, on tape du 800. Du 800. Ça donnerait presque envie de restat, des fois. Le sort, il coûte 4 PA. C'est... Alors, voilà, avec les tempêtes de puissance, ils avaient bien airflé, yop, feu, mais alors là, je trouve que carrément, ça revient. Franchement, là, il y a moyen. Franchement, c'est vrai que ça, c'est... Franchement, j'ai un gros lag, là. J'ai un petit sablier, c'est le serveur test. Moi, je pense que sur la bêta, on devrait tester le restat juste pour le fun. Ouais, bah si. Ça pourrait être la saison de belles choses. Allez, on continue. Alors, doucement, là. Voilà, tu as enlevé 4 800... 3 800 points de vie à soigner, à peu de ouf. Donc, c'est quel sort qu'on les teste ? C'est P du Destin ou c'est Duel ? Duel, il me semble. Bah, vas-y, je le teste tout de suite. Allez. Ah, j'aurais peut-être pu mettre puissance avant. Moins 1110, moins 10 PM et étapesanteur. Encore une fois, le sort est R. Vous constatez que le IOP n'est pas boosté. Et ce n'est pas du tout son élément du... Parce que quand même, on a 100 AJ, il a sort et R. On va chercher à comprendre. C'est franchement farfelu, tout ça. Moins 10 PM et en apesanteur. Mais ça, je trouve que c'est vachement bien pour un IOP. Surtout qu'on peut prendre précipitation, par exemple. Précipitation qu'on peut donner au... Moi, je pense que ça, c'est un multi-élément. Ouais, bah... Attends, précipitation, là. Puis tout à l'heure, je suis dessus, je le cherche. Voilà, donc je me retrouve quand même 14 PA. Et une claque dans ta gueule, et deux claques dans ta gueule, et trois claques dans ta gueule. Non, je ne peux pas, c'est limité. Mais je te finis quand même, je suis un fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre aussi ? Ah oui, alors, ça. Vous n'avez rien remarqué ? Vous êtes passé à côté ? Vous êtes aveugle. Alors, les changements de map. On ne voit plus une map noire entre les deux. Ça change directement de map. Donc, il faut s'y faire. C'est mieux visuellement, je trouve. Mais bon, ça ne change pas des masses. Comme le dirait notre cher président, le changement, c'est maintenant. On va éviter de parler politique ici, quand même. Ou quoi d'autre ? Ouais. Ah si, alors, le Zap Village. Enfin, le Zap Village. La map à droite du Zap Village. Moi, franchement, ça m'a choqué. Comment ils l'ont changé ? Oh, regardez. Alors là, on est au Zap Village. Zap Bug, parce que c'est le serveur de test. Alors. J'arrive à un petit défi. On va aller à droite. Et voilà, la nouvelle map. À droite du Zap Village. Alors. Mieux ou pas ? Moi, je trouve que c'est mieux. Surtout au niveau du placement. Tu peux venir. Ouais, voilà. Attends, je te lance un défi. Bouge pas. J'arrive. Alors, pour le placement, c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve que ça offre des combats PVP. Niveau technique, c'est très difficile. C'est quand même mieux, là. Regarde, mode tactique. C'est mieux. Ah oui. Ah oui. Je te défonce, Thierry. Attends. Ouais, voilà. Ils ont planté des arbres. Peut-être pas s'attarder à se taper dessus devant eux, non ? Non, mais bon, je te défonce. Est-ce que je vais vous montrer un petit peu ? Non, mais abandonne, c'est bon. Vas-y, abandonne. Non, toi, abandonne tes arbres, je présente. C'est bon. Ah oui, merci. Hop là. Donc, je l'ai niqué. Niveau de sens, on s'en bat les couilles. On les défonce en 18 secondes. Il n'y a pas de soucis. Donc, aussi, l'intérieur des Kanogido, qui ont changé. Oui. Oui, oui. Si, si. Ça, je pense qu'ils ont pu le voir. Ouais, mais bon. C'est important à préciser. Super important. Voilà. Donc, ça change. La position des Puchin Balls aussi, qui ont changé. Lui, il va apparaître un peu n'importe où, je trouve. À l'extérieur, on peut voir des Pew. Et on va aller voir, peut-être, les... Comment ils s'appellent, là, les nouveaux monstres ? Viens, on va aller voir les trucs qui remplacent les cochons de lait. Les porcelets. Ah, d'accord. Il faut descendre. Ah, putain, c'est bon. Des porcelets. Chope le Zabscarafe et tu seras plus près. Ouais, on va aller voir. Alors, porcelets. Attention. La scène qui va suivre peut heurter la sensibilité des cochons. Et sur la géoposition, on va de nouveau, non ? Attends, j'ai regardé. Il faut noter qu'ils ont mis une nouvelle race de cochons, qu'ils ont importé dans la zone des cochons en bas. Et les cochons de lait, qui ont petites arpalettes bien tranquilles, ils les ont mis dans les porcasses en haut, à côté de la sotomie. Voilà. Vers l'almanax. On va peut-être pas se balancer partout, mais... Sinon, là, pendant que nous faisons le déplacement, on peut rappeler aussi qu'une autre petite vidéo bien sympathique sur une parodie sera diffusée très prochainement. Ouais. Oh là là, c'est dingue, il y a du fou les toiles au large. Bref, on donne un bon indice, quand même. Parce que j'aimerais être à Free Ghost Life sur le serveur normal. Mouais. Bon, allez. On descend, on descend, on descend. Ah putain, il faut franchement s'habituer, qu'il n'y ait pas de map noir entre les deux. Ouais, t'as l'impression de bugger ou... Bon, il faut s'y faire. De toute façon, c'est dofus. Il change tout, 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 tout le temps. Lucifer ? Il faut s'y faire, pas Lucifer. Attendez, on est déjà à 2.8, 3.0, et bientôt là, quand même. Ouais. Mais regarde, quand tu changes de map, j'ai l'impression que ça devient flou un peu. Ouais, ça devient flou, c'est pas une impression. Ça devient flou, je suis pas fou. Alors, Benzin, je sais pas s'il était là. Ouais, ouais, oui, bien sûr. Bon, allez, suis-moi. Parce que je sais pas si j'agère tout seul. Mais moi, je vois toujours... Mais quand même, c'est des cochons. C'est des cochons de lait, hein, toujours. Et souvent, t'es porcelé. T'es où, toi, sur le déplacement ? Ah non, voilà, il y a des porcelus aussi avec. Niveau 4... Ouais, bah... Non, c'est des cochons de farle. Non, c'est pas des cochons de lait, je dis n'importe quoi. C'est des cochons de farle avec des porcelus. Nouveaux montres. Et donc, les cochons de lait se trouvent vers les porcasses au-dessus. Tu me trouves pas ? Le porc, salut. Ouais, mais rentre avec moi. En fait, c'est les mêmes, on est un peu plus gros, non ? Rentre. Ah, j'arrive. Jeune soumis. Pêche-toi. Il reste 10 secondes. Ah bon, c'est très bon, les renforts sont ici. Ils sont là, les renforts sont là. Donc ? En fait, c'est 1.300 PV quand même ? Bah ouais, c'est pour ça que je veux que tu rentres, je connais quand même. Oh, mon petit porc, t'es envie. Donc voilà. Je vais te péter la gueule. C'est toi qui as fait le smiley ou c'est le monstre, là ? Non, c'est le monstre. C'est énorme. Attends. En fait, c'est les mêmes mobs que leurs prédécesseurs, ou je sais plus trop lesquels, là, mais en un peu plus gros, non ? Ouais, non. Il me semble qu'il y en a les petits bien sympas avec des arbalètes avec une taille en dessous. Bah ouais, c'est les cochons de lait, quoi. Mais non, c'est pas la même chose. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, mais... Tu les gardes le flèche douloureuse, ça doit être un putain... Ça rosse quand même, hein ? On dirait plus comme ça, mais... Ouais, toi, tu me touches pas, d'abord, parce que je suis pas content. Donc les cochons... Non, 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 c'est uniquement dans le donjon, normalement, dans le donjon dragon-cochon. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et donc voilà, donc les... Ouais, donc, euh... Maintenant, les drago... Non, les dra... Les cochons de lait sont dans cette zone-là, s'ils disent pas n'importe quoi, attends, oui. Bah, ils sont vers l'Arlmanax, normalement, oui, zone des porcasses, pleine des porcasses, ouais. Donc ça doit être là-dedans. Voilà, il faudra aussi qu'on vous emmène faire un tour dans le nouveau temple de... Ouais. On va peut-être faire une petite pause de temps d'y aller, et puis on vous remontre, vite fait. Voilà, voilà. Ainsi qu'un nouveau zap. Le nouveau zap, évidemment. Voilà, parce qu'il faut rappeler que l'Arlmanax, pour expliquer vite fait, ce sera des petites quêtes qui aura lieu tous les jours, qu'on peut faire, bah, tous les jours, hein. Il n'y a pas de temps illimité, même plus d'un an. Et si on les fait pendant 365 jours, 365 quêtes, pas forcément... On peut des quêtes plusieurs jours, c'est pas un problème, mais il faut en valider 365. Il y a un dofus à la clé, le... Le Dolmanax. Dont on ne connaît pas encore... Que j'ai pu vous montrer tout à l'heure en bonus masqué. Le Stats. Ouais. Je peux juste garantir que ça donnera un bonus journalier, une petite quête... Ah oui, alors... Le bonus journalier qui est prévu, j'aime pas les cochons phares. Regarde, va dans tes sorts, et à gauche, t'as un nouvel onglet. Almanax. Donc c'est carrément, c'est même plus une quête, quoi. C'est carrément devenu quelque chose de crucial dans le jeu, hein. Parce qu'ils l'ont intégré partout, on dirait... Attends, ça charge... Je pense que ça va peut-être pas marcher, puisqu'on est sur le server test, je sais pas. Attends, je vais aller finir celui-là. Ouais. 50% de reste, ces petits cochons. C'est rallou fort. C'est quand même, au niveau BL, mettre des cochons de phares et des porcelus ici, c'est quand même pas mal conséquent. Parce qu'il faut dire que les cochons de phares ont pas mal de vie et beaucoup de rêve, hein, pour certaines classes. Enfin, pour certains éléments. Ouais. Parce qu'un petit BLTR qui se pointe ici, bah, il va prendre cher, maintenant. Ah bah, si ça attend à croiser des cochons de lait ici, alors qu'il y a des porcelus, je pense que la surprise va être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, je sais pas, hein. Des porcelus. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es perdu. Porcelus, d'ailleurs, c'est quoi, le... Ah, pfff. Porcelus, oui, bah, c'est... C'est marqué dessus, c'est comme... Truc salu, là. Chercher le jeu de mots. Alors. C'est comme le porcel. Alors. Attends, il faut pas... C'est ça. Voilà. Donc, moi, je pense que cette mise à jour pour les yop, elle est quand même pas mal. Non ? C'est pas un nerf, quoi. C'est pas un nerf pour les yop, c'est plutôt un boost. Ah, non, c'est plutôt un boost, ça. Franchement, les yop, je crois qu'ils sont beaucoup mieux comme ça. Ça va donner... Vas-y, fuck. Ça va donner beaucoup plus d'opportunités et un jeu beaucoup plus tactique, je pense. Et t'as vu comment ça rock, c'est machin, t'es déjà à Me-Life. Bah, ouais. Non, mais je suis rentré dedans pas toute ma vie, mais... Ah, ouais, non, mais je veux dire, 82 par-ci, 100 par-là, on les sent passés, quand même. Par contre, c'est des monstres niveau 89, je suis pas sûr que des niveaux 89 légères. Alors, tu sais, tu vas t'occuper de lui, moi, je vais aller ken les mecs là-bas au fond. Tu vois, ces mobs-là, je les vois bien pour des fécas, avec une petite armure venteuse, des glyphes, parce qu'ils ont au moins 16% feu. Voilà, vu que j'ai monté que quelques sorts en speed, va falloir que j'aille la jouer à Em et Martou, là. Putain, merde, j'avais ma codeur de Yop. Pression, pression, pression. Si t'as la pression, tu es sans Yop. Voilà, je mets précipitation, je regarde 4 PA. Et par exemple, je fais ça. Haloufa. Voilà. Haloufa, je crois que c'est le bon endroit. Donc, précipitation, bah oui, c'est pour ça que t'as l'heure de dire Haloufa. Là, par contre, précipitation, vu que je l'ai utilisé autour d'avant, il va me faire perdre 4 PA. Bonsaï, cochon. Donc, précipitation, le sort qui rajoute 6 PA, utilisé en fin de combat, pour terminer. Ils sont sérieux, là ? Tu vas te lapser. Ouais, bah, c'est pas vrai. Pouch. Pouch. Moi, j'aime bien les animations, en tout cas. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal, ouais. Sinon, il y a quoi qu'a changé ? Elle est porte salée, là. Tu fais quoi, toi ? Ah si, t'as l'air, j'ai vu un truc à changer, là. Allez, conchon, magasin. Bref, enfin, bref. Bon, là, maçonnoiserie est niveau 1, c'est normal que ça roxe pas. Le mec qui essaie de s'excuser. Dis-donc. Épée du destin, Haloufa. Ah, ils vont me tuer, ces petits enfoirés. Bah, ils font chier, là, j'ai pas monté mes sors, moi, j'avance pas assez vite. Alors, tu me disais la timeline qu'on peut mettre en haut, aussi. Alors, oui, exactement. Ah, c'est mieux comme ça, hein. Par exemple, sur cette map, vu que t'es en bas, on peut mettre la timeline en haut. Ah, ouais, ça, c'est bien. Parce que, regarde, là, ça a gêné vachement, hein. Là, tu la fous en haut. Ah, franchement, en haut, sur cette map, en l'occurrence, c'est mieux. J'ai un exemple bien spécifique, c'est le donjon Obsidian. Moi, j'étais pas mal emmerdé, des fois, parce que les mobs étaient bien en bas dans les premières salles. Là, c'était casse-couille. Donc, oui, vous nous diriez, on peut, on peut, par exemple, la cacher comme ça, mais c'est important d'avoir la timeline. Ah, mais t'es mort, mon cochon ? Mon cochon, oui, c'est le cas de le dire. Je suis mort. Ah, mais oui. Donc, y'a quoi d'autre comme mise à jour, là, sinon, important ? Il faut qu'on allait faire un tour au temple, après ça, le temple de l'Almanax, là, à côté d'Astrue. Voilà, donc, on va aller au temple. Le temple. On vous retrouve quand on sera au temple. Bisous. Je te cacque ta race, voilà. A toute. Alors, voilà, on est au sanctuaire de l'Almanax, enfin, on est au zap, le nouveau zap, le nouveau zap. Et donc, on va aller au sanctuaire de l'Almanax, qui est la nouvelle quête. La nouvelle quête. La nouvelle quête. Voilà, alors. C'est surtout à la temple, hein, pour commencer. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas super beau. Moi, je trouve pas ça super joli, c'est un peu gros, je trouve. Alors, on va rentrer. On juge pas le livre à sa couverture, on va rentrer. Bah tiens, en parlant de livres, on a le choix. Ok, alors là, il y a des gens. Là, t'as Théodorant Axe, qui veut dire Théodorant Axe. Super. Annoncez que vous êtes prêts à honorer les mérides. Oui, je suis prêt à lui demander... L'entrée du temple, elle est moche. J'imagine que tu sais quelles divinités nous prions aujourd'hui. Son nom est sur toutes les lèvres. Tu l'as forcément entendu. Il lui demandait d'abord de se présenter. Je suis Théodorant Axe, ancien aventurier, fèvre et adepte des mérides et frères cadets du Majax. Après avoir exploré le monde, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais, un dofus. J'ai décidé de prendre ma retraite et d'aider mon frère à faire connaître son oeuvre. Chaque jour qui passe, je remercie les divinités pour la chance qu'elles m'ont accordée. L'interroger sur le dofus. Comme bien des héros avant moi, je rêvais des mythiques oeufs de dragon. J'ai prié tous les dieux, grands et petits, afin qu'ils me guident. J'ai imploré l'ensemble des mérides et mon appel a fini par être entendu. Une nuit, je suis entré dans une caverne dont nul n'avait connaissance. Et j'ai découvert à l'intérieur une multitude de dofus, tous identiques. Écoutez la suite. Mon destin est accompli, mais qu'en est-il pour toi ? Tu cherches toi aussi les dofus, n'est-ce pas ? Si tu le souhaites, je peux t'offrir l'un de ceux que je possède. Pour l'obtenir, tu devras faire preuve d'abnégation et de patience en priant chaque jour les mérides, et ce durant toute une année. Je te donnerai des pages du calendrier pour que tu puisses suivre ta progression, et tu pourrais avancer au rythme de saison à t'engager sur la voie menant au dolmanax. Accepter cette enquête ? J'imagine que tu sais que les divinités nous prions aujourd'hui, son nom est sur toutes les lèvres. Tu l'as forcément entendu, donc voilà, on recommence. Ouais, super. Même pas, non. C'est bien lui en effet. Frano est le mérite des surprises de le gardien des 25 septembre. J'en raconte qu'il aurait aspiré à Solar son air le plus bon. Ça, c'est du truc bizarre, on s'en fout. Voilà, donc on accepte la quête. Donc c'est vraiment une quête, alors. La quête, la quête, elle est où ? La quête Almanax, l'offrande. Donc ça nous fait gagner des petits jetons qui s'appellent les Almatons. Là par exemple, je dois lui ramener 4 dents de Crocodile, donc ça me fera une page de calendrier sur 365 et 17 Almatons. Plus 2,7 millions d'XP. Donc si tu fais ça tous les jours, 3 000 K, 2,7 millions pour lui ramener 4 dents de Crocodile, c'est super sympa quand même. Donc à la fin, dès qu'on a les 365 pages aussi, on gagne 5 600 000 XP et le fameux Dolmanax. Avec les bonus masqués, 5... Ouais, donc on ne voit pas les bonus, c'est dommage. Ce fuge change de couleur en fonction des saisons. Chau et doré au cœur de l'été, il devient froid comme de la glace à l'approche de l'hiver. Il a été pondu par un dragon, c'est normal, ça ne le fousse. Sinon, c'est tout ce qu'on raconte ici. Je vais aller voir à côté, c'est quoi ça ? Alors, il y a une grosse là. Acheter et vendre. Ça, c'est ce qu'on achète avec les Almatons. Alors, c'est des livres. Potions. Alors, c'est bizarre. Apparemment, il y a une nouvelle monture, chef. Potions astromagiques du Borki. Montée et descendre d'une monture. Donc, c'est quoi ? C'est une monture Borki ? C'est quoi le bordel ? Tu penses que c'est quoi ? Ah non, 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 c'est pour se transformer. Parce que depuis tout à l'heure, je vois des bouloutes, des Borki et des mini minots. Et en fait, non. Donc ça, c'est pour se transformer. C'est des petites potions pour se transformer. Oui, oui, oui. Et des popos pour se transformer. Donc ça, c'est des nouveaux galets. Alors, nouveau galet et nouvelles recettes ? Non, c'est des nouveaux galets qui servent. Bon, sûrement pas à rien, mais pas des recettes, déjà. Attends, je vais vérifier. Il y a pas mal de nouvelles émotes. Oui, alors, nouvelles émotes. Lire un livre. Se prosterner. Avoir froid. Avoir chaud. Profite-vente, celle-là. Tu vas devoir l'utiliser de ton mot. Sors d'invocation arachne. Lire une carte. Et gonfler ses muscles. Oh, pas besoin de les gonfler, moi, tu sais. Alors, allez. Galets saisonniers, sans oublier. Arachne, les bouffetous, consulter les bouffetous. Je sais pas à quoi ça sert. Pour les petits mecs, là, qui auraient toujours voulu le sort d'invocation d'arachne et puis qui n'ont jamais pu buter l'arachne ou je sais pas trop quoi parce qu'elle apparaît trop peu. Là, pour 200... Ouais, 200, c'est quand même pas mal, parce que je te rappelle que c'est 17 par jour maximum. Et encore, je sais pas si c'est par niveau. Je sais pas si c'est par niveau. Donc là, on a quoi ? Là, l'hôtel utilisé, vous priez, mais rien ne se passe. Donc, je sais pas si on va voir. Alors, je vais retourner. J'avais vu un PNJ tout à l'heure que j'ai zappé, là, sans recevoir son travail, sans aller, on s'en fout. C'est quand même bizarre dans leur temple, je trouve. Ouais, et puis il y a plusieurs salles. Tant là, il y avait un PNJ. On va savoir plus sur l'Almanax. Non, bon, bah on nous raconterait une spéciale. Trop cher là-dedans. Ouais, c'est moche. Parce qu'on dirait les 4 saisons. De retour, alors, pour la fin de la quête de Théodore en axe pour la quête du Dolmanax. Alors, il m'a demandé, il m'avait demandé 4 dents de crocodile en récompense de 17 almatons, de 2 600 000 XP et de 3000 kamas. Donc, je lui ramène ses 4 dents. Allez prier. Donc, je lui donne ses dents. Apparemment, il faut que j'aille prier à l'hôtel... L'hôtel, là ? Non, mais pas l'hôtel. Un hôtel A-U-T-E-L. Voilà. Donc, je vais prier. Et quête mise à jour. Donc, apparemment, ça m'a fait XP, je pense. Oui. Ah non, allez voir Frano. Où est Frano ? Frano, c'est lui, c'est le petit-là. Donc, voilà. Une fois que j'ai prié, je le vois à lui, je lui parle. Demandez les numéros. Attends, tu aurais pu me prévenir. Avant de prier, j'ai été en pleine discussion avec Aleb. Le mérite des montées d'adrénaline. Ton appel m'a un peu pris au dépourvu. Mais comme tu m'as fait une offrande, je veux bien t'accorder un peu de mon temps. Demandez les numéros gagnants de la roue du bouffetou. Ah, pas mal. Je suis le mérite des surprises. Pas un, deux, un. Et même si c'était le cas, si je te dévoilais à l'avance ce type d'informations, ça ne serait plus une surprise. Imagine que tu saches déjà à quoi ressembleront tes enfants. Que tes amis ne le sont pas parce qu'ils profitent de toi, ou que dans une heure tu vas marcher dans des excréments de drago d'Inde, où ce serait la surprise dans tout ça. La vie serait beaucoup plus triste. Il n'y aurait plus rien d'excitant. Fermine de comprendre. Ah, je suis surpris qu'une cervelle de Yop dans ton genre saisisse les bases de cette réflexion aussi rapidement. Tonka n'est peut-être pas aussi désespérée qu'il ne paraît. Demandez à quoi va servir l'offrande. Et si tu crois être la première personne à me poser cette question, tu te trompes. L'offrande ne va servir à rien si ce n'est me défouler les nerfs. Ça te surprend ? Pourtant ça ne devrait pas. Mais puisque tu y tiens, voici l'explication. Écoutez la suite. J'ai une tanque contre les crocodiles qui ne jouent pas le jeu et ne font que des mauvaises surprises, alors qu'ils devraient en faire de bonnes de temps en temps. Du coup, ce n'est plus réellement une surprise. Je vois que tu as du mal à comprendre, alors je vais t'illustrer mes propos dans un exemple très simple. Écoutez l'exemple. On va le passer, parce que c'est bon, on n'est pas là pour faire la lecture. Retournez voir Théodore en axe. Donc on redescend dans le temple. Au moins vous n'allez pas sentir mauvais les gars. Ah bah non, parce que Théodore en axe, là... Oh putain ! Alors, on le reparle. Tout va si dans le sanctuaire d'Almanax. Répondre que vous avez parlé à l'esprit du jour. Le remercier et s'en aller. Voilà, donc quête terminée, offrande d'Afrano. Donc l'XP, les Kama et normalement les Almatons. Donc on va les utiliser, les Almatons, pour que je vous montre un peu avec où ça sert. C'est même ici, je crois, qu'on les utilise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, je vais jeter un chat. On les utilise rapidement. Je vais jeter un livre aussi. Les Pichons. Alors, on va voir à quoi sert tout ça. Alors, le livre. C'est un du livre sur les Pichons, apparemment. Inintéressant. Voilà, donc ça, ça transforme en Borky. C'est marrant, mais ça sert à rien. Mini Mino. Ça transforme en Mini Mino. C'est marrant, mais ça sert à rien. Tu sais, pour certaines personnes, ils peuvent être plus beaux que d'habitude. Et ça, ça se transforme en Blut. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, mais ça sert à rien. Voilà, donc ça, c'est les principales mises à jour de la version 2.8. Donc, dans les prochains jours qui viennent, une parodie. Bref, pas beaucoup d'indices pour l'instant, mais bon. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.